Petite graine Une graine Une petite pousse Un petit arbre Un grand arbre Les feuilles Les fleurs Les fruits Les oiseaux Un chat sauvage Des insectes Des ouistitis Ma cabane Du linge étendu Tout un monde Qui parfois Va voir un peu plus loin De quoi sont faits Les arbres voisins Et les petits chemins Qu'on aperçoit Dans le lointain Petite graine De Véronique Vernette Aux éditions Point de suspension Alors suite à cette histoire Je vais vous proposer Un atelier De collage Donc Je vais vous proposer De réaliser plusieurs choses Vous allez pouvoir réaliser Un arbre Un peu comme dans l'histoire Une fleur Une coiffure Ou encore Un personnage Alors au niveau du matériel Il va nous falloir Des feuilles blanches Du tissu Alors moi j'ai de la chance J'avais chez moi du tissu wax Mais si vous en avez pas Vous pouvez prendre n'importe quel tissu Que vous trouvez chez vous Donc vous n'avez plus besoin Des anciens habits par exemple Voilà Donc là c'est tout le tissu que j'ai Il va nous falloir Aussi Un ciseau De la colle Crayon de papier Gomme Et puis Des feutres Ou éventuellement Des craies Mais les craies C'est pas obligatoire Alors On va commencer Par l'arbre Donc On prend sa feuille blanche Dans ce sens là Moi je vais le faire à la craie Mais si vous le souhaitez Vous pouvez le faire au feutre Au crayon de couleur Enfin ce que vous avez chez vous Donc on va prendre une craie Plutôt Marron Ou grise Pour faire le tronc Alors on va faire le tronc de l'arbre Et puis Les branches Donc là l'idée c'est de vraiment Prendre toute la page Ensuite on va venir colorer à l'intérieur Si vous avez des craies grasses C'est bien aussi Ça c'est des craies pastels Mais c'est vrai que les craies grasses Ça peut faire un joli rendu aussi Les deux feutres Ça peut Ça peut très bien fonctionner Voilà Là je l'ai fait de façon assez grossière Vous pouvez venir Vraiment plus Colorer si vous le souhaitez Hop Une fois qu'on a fait ça On prend notre tissu Et on va découper des feuilles Donc C'est pas obligé D'être des feuilles Tout à fait Très bien dimensionnées Je vais prendre par exemple Dans ce tissu Il va y avoir des petites Des grandes Un peu toutes les formes Donc On va venir en couper plusieurs Ça peut être bien D'avoir des tissus différents Pour avoir des couleurs Et des motifs différents Ça peut être des feuilles Qui ont cette forme là On n'est pas obligé De respecter Des dimensions Standard Si vous avez des chutes Aussi Ça peut être très bien Des chutes de tissu Voilà Donc dans l'idéal C'est bien d'en faire Une petite vingtaine Je dirais On trouve ça C'est comme vous le souhaitez Et puis Ensuite On va les placer Sur l'arbre Où on le souhaite On va les placer On va les placer Voilà Et après Vous pouvez venir Les coller Et ça va Vous donner Ce rendu là Voilà Si vous le souhaitez Vous pouvez faire Après un décor Un soleil Ici Faire des petites herbes Avec des fleurs Voilà Pour l'arbre Ensuite Je vais vous montrer Comment on va faire La fleur Pareil là Je vais faire Au pastel La tige Une première feuille Une deuxième feuille Je vais faire Le cœur De la fleur Et là Je vais choisir Je vais choisir Ce tissu J'en découpe Un petit bout Et alors là Par contre C'est bien De De faire Des feuilles Qui ont le même Format A peu près Donc c'est à dire Qui sont un peu En format Oval Comme ça Parce qu'on va venir Les placer Tout autour Donc autant Pour l'arbre Ce n'est pas grave Si les feuilles Etait toutes différentes Dans des formes Un peu bizarres Autant pour la fleur C'est pas mal D'avoir Des choses Qui ressemblent A ça Après Moi je fais Une fleur Avec ce format là Mais vous pouvez Venir faire Des pétales rondes C'est assez libre Le premier Sous-titres voilà donc une fois que vous êtes là vous pouvez venir coller toutes vos pétales là j'avais choisi un autre tissu mais voilà ça rendait comme ça après vous pouvez faire plein d'autres fleurs aussi à côté voilà pour la fleur ensuite pour la coiffure donc pour la coiffure on va commencer par le visage cette fois-ci je prends un feutre un feutre noir assez fin je vais d'abord faire une forme ovale le cou ensuite je vais placer mes yeux donc la petite technique pour les yeux c'est que vous pouvez venir faire avec le crayon de papier deux traits un trait dans ce sens un trait dans l'autre et à la hauteur de ce trait horizontal vous venez placer les yeux et vos yeux doivent être entre les deux traits je ne sais pas si on va très bien mettre les traits au crayon de papier alors on les voit mieux vous voyez donc les yeux suivent sont sur la ligne horizontale et ils sont entre la ligne verticale voilà c'est la petite astuce hop on va faire comme ça pour le nez donc il va partir d'ici et la bouche elle va commencer là voilà notre visage les oreilles elles vont commencer au niveau de l'oeil et se terminer au niveau du nez donc là notre ligne horizontale qu'on a tracée au crayon de papier peut nous aider parce qu'on va commencer l'oreille à ce niveau là si je vous montre donc là on a le crayon de papier la ligne horizontale au crayon de papier hop on a commencé notre oreille voilà même là elle pourrait être un peu plus longue voilà et ensuite on va venir coller nos tissus là c'est pas mal de prendre deux tissus différents je trouve après c'est en fonction de chacun moi je vais prendre celui-ci celui-ci et là on va venir faire des ronds comme ceci pareil que pour la fleur et pour l'arbre on coupe d'abord tous nos bouts de tissu et on les collera après parce que ce qu'on va venir faire c'est après les disposer voir comment on préfère les mettre vous pouvez faire des ronds de taille différentes voilà comme ça je trouve que c'est pas mal donc il y a quelque chose que j'ai oublié c'est la frange donc pour la frange hop on va venir faire comme ça et donc moi je décide de disposer mes bouts de tissu de cette façon donc là je peux coller donc le tissu c'est quand même assez facile à coller avec une colle UHU toute simple ça fonctionne ça fonctionne hop et voilà ma coiffure là on peut rajouter un petit peu de rose sur les joues on peut aussi venir faire des petites mèches qui sortent et voilà et enfin on va venir faire le personnage donc pour faire ce personnage on va d'abord commencer à couper le bout de tissu donc la robe longue vous coupez de la longueur que vous souhaitez on adaptera après donc moi je vais choisir ce tissu donc pour couper on fait en forme de triangle comme ça et ici on vient couper à l'horizontale voilà ça nous donne cette forme là on commence par ça on va venir la coller et donc c'est là que le crayon de papier va être important puisque c'est un peu compliqué de commencer directement au feutre donc à partir de là on va faire le corps de la personne donc on commence par les bras ici on remonte on fait le cou et on redescend je vais repasser au crayon au feutre noir pour que vous voyez mieux donc on commence par les bras on remonte on fait le cou on redescend de l'autre côté voilà ensuite la tête les yeux on va faire les mots on va finir par les jambes on va finir par les jambes donc là je vais faire les cheveux comme ça soit on peut venir faire la coiffure que je vous ai montré tout à l'heure on peut venir rajouter un petit collier ou d'autre élément un bracelet un bracelet des bagues un petit peu de rose au jour et voilà donc on peut faire pareil avec seulement le haut ou seulement la jupe on peut faire un pantalon voilà c'est juste un exemple et puis si on veut faire la coiffure qui va avec ça donne ça voilà mais j'espère que j'étais assez claire et que vous allez vous amuser à essayer plein de choses merci au revoir